Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 15 au 21 juin. Je fais juste une mini aparté pour vous dire merci pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés sous les deux dernières vidéos qui m'ont fait chaud au cœur. Et puis on va tout de suite passer à ce qui nous intéresse. Donc je vous montre les jeux pour cette semaine. On va commencer avec l'oracle des fées. Au niveau du tarot, ce sera le tarot des fées victoriennes. Et puis ensuite, je ne sais pas encore ce que j'utiliserai. J'ai sorti ces deux jeux-là pour clôturer le tirage. On va tout de suite regarder quel message nous avons dans l'oracle des fées pour l'énergie principale de la semaine. Je ne sais pas comment vous avez passé celle qui est en cours si vous regardez au moment où la vidéo sort. Mais je trouve que c'était bel et bien une semaine de défis. Et j'adorerais que pour la semaine prochaine, nous ayons une énergie du style recevoir des réponses, savoir clairement ce qu'il en est et fluidité. Voilà, on va voir. Alors voyons voir, je vous les montre à vous en premier. Et donc nous avons les trois grâces, entreprise avec des amis, joie partage et nouvelles associations. Ça pourrait être pire. Ah, et c'est intéressant parce que la seconde carte que l'on a donc, c'est celle-ci sur laquelle on peut lire trouver son espace personnel dedans et dehors. Bon, alors j'ai quand même la sensation qu'on va sur une semaine qui va nous parler de faire naître un nouvel équilibre dans notre vie. Notamment entre le temps que l'on passe avec les autres et le temps que l'on passe avec soi-même. Peut-être que ça va être important de s'autoriser à trouver l'équilibre qui nous convient à nous personnellement. On n'a pas tous les mêmes besoins entre le fait de passer énormément de temps seul pour certains et pour d'autres en compagnie d'autres personnes. On est certain à avoir plutôt tendance à faire des projets solitaires, d'autres qui ont besoin de communautés. Et là, cette semaine, elle va peut-être nous permettre de réharmoniser tout ça en peut-être prenant conscience en fait que chacun ses besoins et qu'il faut respecter ce que l'on est. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on va remettre les choses dans l'ordre. Peut-être qu'on va comprendre qu'avant d'aller chercher la communauté, avant d'aller chercher les personnes avec qui on peut être dans le partage, il faut d'abord réussir à être en accord avec soi. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que pendant la semaine qui arrive, tout ce qu'on va vouloir faire pour se fuir soi-même, pour occuper le temps, pour trouver des excuses, pour ne pas se regarder nous-mêmes, ça risque de capoter. Donc on pourrait avoir par exemple des annulations de rendez-vous avec des amis, des réunions qui sont retardées, des moments où on avait prévu d'être en train de s'occuper d'un tel et un tel et finalement il n'y a pas besoin. Voilà, il peut y avoir en fait des temps qu'on avait décidé de consacrer à la vie sociale ou à être au service des autres qui vont finalement devenir des temps où on va devoir s'occuper de nous-mêmes avec plus de solitude parce qu'on a d'abord besoin en fait de faire le point sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, de trouver nos propres réponses et de consacrer notre énergie à un espèce de nettoyage intérieur avant de pouvoir aller dans le fait de s'engager avec les autres. Ça c'est la première possibilité. Et la seconde possibilité c'est l'inverse tout simplement. Le fait qu'on ait ces dernières semaines un petit peu réfléchi à revoir qu'est-ce que c'est pour nous que la communauté, qu'est-ce que c'est pour nous que le fait de partager l'espace, les activités avec d'autres personnes. Et si on a réussi à rééquilibrer ça ou à changer notre vision des choses, il est possible que cette semaine on puisse le mettre en pratique. Donc peut-être que si vous êtes dans votre bulle en train d'essayer de faire les choses correctement, on va pouvoir venir à vous, vous proposer des associations. On peut aussi avoir des amitiés qui avaient été en suspens, qui vont trouver une nouvelle façon d'exister. On peut avoir des personnes qui avaient été déçues de certaines associations, de certains liens, de certaines amitiés qui se sont clôturées ces derniers temps où la réalité a un petit peu éclaté. Eh bien il est possible que cette semaine vous commenciez à comprendre ou à savoir ou à avoir des nouvelles rencontres dans votre vie qui vont vous permettre de vous créer un cercle qui vous convient mieux. C'est un peu comme si on avait eu un temps de nettoyage. Voilà, ce cercle-là c'est plus le bon, cette relation-là c'est plus la bonne, cette attente dans la relation c'est plus la bonne. Un temps de repos, il faut commencer à chercher les réponses par soi-même, il faut commencer à se positionner en sachant comment nous on voit les choses, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on a à offrir, quelles limites on a à poser. Et puis là cette semaine on va pouvoir être redirigé. C'est un peu comme si vous preniez un collège ou un lycée, peu importe, dans lequel on avait dit à tous les élèves, vos anciennes classes ne sont fondues, voilà on les enlève. On va faire une nouvelle répartition et vous allez vous retrouver avec de nouvelles personnes, de nouveaux emplois du temps, donc des nouvelles dynamiques, des nouvelles philosophies, façons de penser. Il va falloir dans le côté un petit peu adaptation se refaire une place et dans le côté positif, vous allez pouvoir vivre des nouvelles expériences qui vont soit vous permettre de vous confronter à des choses encore douloureuses dans le relationnel à l'autre pour que vous puissiez avancer. Ou alors, c'est quand même une carte assez positive qu'on a ici, et bien vous allez pouvoir maintenant trouver les personnes ou la communauté dans laquelle vous arrivez à vous sentir à votre place. Une autre notion qu'on voit ici, c'est l'équilibre entre le communautaire et le côté solitaire. Donc, on va pouvoir aussi pendant cette semaine peut-être revoir notre vision des choses quant à la concurrence ou la bienveillance. Voilà, peut-être que cette semaine, on va pouvoir se rendre compte que des fois quand ça bloque, c'est parce qu'on se sent trop en compétition avec les autres, parce qu'il y a trop de jalousie, trop aussi de peur de prendre sa place, donc trop de manque d'humilité en fait, soit parce qu'on veut se sentir au-dessus des autres, soit parce qu'on s'interdit d'incarner qui on est vraiment parce qu'on a peur que ça déplaise, peur d'être rejeté, peur que notre réussite crée des jalousies et nous crée des problèmes. Voilà, tout ce genre en fait de problématiques qui tournent autour de l'appréhension, dans le fait de comment est-ce que je me positionne en tant qu'individu qui vit dans une société où il faut bien accepter le collectif, peuvent ressortir pendant cette semaine pour qu'on puisse avancer là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne semaine pour mettre en place des principes de vie, des principes de fonctionnement qui sont beaucoup plus régentés par l'envie que chacun puisse prendre sa place, que chacun puisse s'épanouir, que chacun puisse être dans une position où il peut adapter en fait, enfin il n'a pas besoin finalement de s'adapter au milieu parce qu'il est dans le milieu adapté à ses propres compétences. Donc ça peut être par exemple une semaine dans laquelle vous allez, si vous êtes étudiant, décider des vœux que vous allez faire pour l'année prochaine et où c'est important de ne pas le faire en fonction de je vais être avec ma copine mais plutôt de qu'est-ce que moi j'ai besoin pour épanouir mes compétences. Donc on va devoir faire des choix individuels pour se positionner dans la juste collectivité. Donc là je prends cet exemple-là, mais ça peut être aussi des vœux pour des mutations. Ça peut être aussi des mutations quand on n'est pas dans le fait de changer de poste mais des mutations dans notre façon de voir les collègues de travail ou de voir les personnes qui font la même activité que vous. On va vraiment chercher à être dans quelque chose où on va valoriser ce qui fonctionne et où on va cesser d'avoir un petit peu trop peur à la fois de prendre sa place, de s'exprimer par soi-même et à la fois cesser d'avoir peur de faire partie d'une communauté ce qui veut dire qu'on n'est pas le seul ou la seule à faire ou à vouloir la même chose. Donc c'est aussi une semaine dans laquelle on va travailler l'acceptation de ce qui est et le lâcher prise parce que peut-être qu'on va décider de dire je vais aller dans telle direction, je vais poser mes vœux pour travailler à tel endroit puis en fait il n'y aura pas de place, vous serez pris ailleurs mais ça sera le destin aussi qui vous met à sa juste place. Donc c'est là qu'on va retrouver la justesse entre intérieur et extérieur. L'idée c'est vraiment de faire de son mieux pour être en accord avec soi et une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait pour être respectueux, etc. on lâche prise en fait. C'est un petit peu ça que nous dit cette semaine. On va vraiment chercher son espace personnel d'abord à l'intérieur de soi quelles sont mes compétences, de quoi j'ai besoin quel est le milieu qui me correspond où j'ai envie d'aller où est-ce que je peux m'exprimer qu'est-ce que j'aime faire et on va vraiment se poser ces questions pour qu'elles soient efficaces en se libérant complètement de est-ce que ça va plaire ou déplaire aux autres est-ce que ça va déranger que je sois là est-ce qu'on veut absolument que je sois à tel endroit donc je ne peux pas me permettre d'aller où je veux voilà on va vraiment devoir en fait il y a toute une partie des questions qu'on se pose des choix à faire où il faut être dans l'individuel et ensuite on va ré donc c'était cette carte-là évidemment et ensuite on va réharmoniser ça en acceptant que le collectif existe aussi et c'est pour ça qu'on va pouvoir se rendre compte que finalement les autres les différentes communautés les différentes possibilités on peut soit voir ça comme différents mondes à conquérir avec un côté guerrier un côté compétition un côté vouloir écraser les autres vouloir être au-dessus qui peut être négatif soit on peut voir ça comme ça peut être enrichissant de partager avec des gens qui ont la même passion que vous ou qui ont les mêmes compétences que vous donc qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt et voilà cette semaine elle va permettre de définir où est-ce qu'on va se positionner donc c'est pour ça que à différents niveaux ça peut être des amitiés qui évoluent ou des nouvelles amitiés voilà les changements de poste dont je vous ai parlé et ça peut être aussi notre vision à nous de comment se positionner par rapport à quelque chose de collectif qui évolue donc pour le travail sur les blessures qui peut ressurgir ça peut être tout ce qui est en lien avec le vécu dans des collectivités qu'on n'a pas forcément choisi donc ça peut être les blessures qu'on a vécues parce que par exemple on ne faisait pas partie des plus populaires ou parce qu'on a été rejeté par une communauté en particulier ça peut être aussi aller se nettoyer aller se débarrasser de tous les regrets et les colères ou les frustrations qu'on peut avoir d'avoir dû à certains moments passer par des expériences ou des milieux qui n'étaient pas ceux dans lesquels on allait trouver notre place et s'épanouir parce que c'est comme ça aussi qu'on a appris qu'on a eu envie d'aller chercher ce qui nous correspondait donc il peut y avoir comme ça aussi des clôtures de certaines communions qui n'étaient pas forcément les bonnes et puis on va aussi pouvoir réaliser en fait cette semaine que pour certains on cherchait la solution dans l'union et en fait il fallait plutôt chercher dans l'individuel par exemple on allait chercher auprès de toutes ses copines l'opinion pour savoir si on continue ou pas la relation amoureuse et en fait ça n'appartient qu'à nous et pour d'autres ça va être je voulais absolument résoudre les choses seules mais la vie m'ouvre à comprendre que des fois c'est justement le fait de ne pas faire les choses seules qui permet plus de puissance donc il est possible aussi qu'il y ait certaines problématiques certaines questions que l'on se pose certaines solutions qui semblent inaccessibles et où c'est le fait de s'ouvrir à pouvoir recevoir des autres qui va permettre de débloquer des situations cristallisées d'ouvrir des portes et de faire avancer donc on a quand même la puissance du collectif mais c'est comme si en fait cette semaine on nous disait pour pouvoir accès à la puissance du collectif c'est-à-dire du partage de faire des choses à plusieurs des associations de se motiver mutuellement pour des révisions etc pour pouvoir faire ce genre de choses là il faut d'abord être sûr que soi-même on est bien en accord avec nous là où on est et dans ce qu'on fait dans quoi on s'engage et être sûr qu'on le fait pour des raisons saines et positives donc on va clairement revoir nos motivations pour être sûr qu'au niveau individuel ce sont des motivations saines et ce sont des motivations qui sont respectueuses de qui on est on n'essaie pas de se changer on n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre ou de plaire à quelqu'un d'autre et quand on est en accord avec ça normalement on devrait pouvoir retrouver plaisir ou trouver une espèce de stabilité et de bien-être dans le fait d'aller partager d'aller trouver cette communauté-là voilà donc on a cet équilibre entre individuel et collectif qui vient se réajuster et on a cette guérison entre de quoi j'ai souffert dans ce que j'ai vécu ou dans ce que je vis dans le collectif sur quoi est-ce que ça vient me faire travailler et comment est-ce que je peux le régler et comment est-ce que je peux avoir un meilleur relationnel aux autres mais on est ici dans les autres pour moi c'est pas forcément la cellule familiale je pense qu'on est plus sur des choses soit professionnelles soit amicales soit sociales voilà ça fait quand même beaucoup de choses avec cette seule carte-là donc on va passer rapidement sur le tirage de tarot on va quand même regarder ce que nous avons comme message pour l'énergie de cette semaine voyons voir bon c'est du coup je pense que c'est une semaine qui peut apporter vraiment des réponses mais il va falloir faire attention à ne pas trop lutter et il va surtout falloir être capable d'ajuster les choses c'est-à-dire quand est-ce que je m'inspire du collectif et quand est-ce que je fais le bilan que avec moi-même à quel moment j'ai trouvé ma réponse et à quel moment je vais la partager avec les autres alors en énergie principale nous avons le 5 de coupe donc il y a vraiment ici vous voyez c'est marrant on a ce château de sable qui est complètement entraîné vers sa chute par les vagues et on a vraiment cette idée de détruire les châteaux de sable de détruire les illusions sortir de la nostalgie du passé soit parce que on refuse en fait on a du mal à accepter de faire le pas qui va nous amener vers le prochain endroit où on sera vers les prochaines personnes qu'on va rencontrer parce qu'on a du mal à quitter le cocon ou l'habitude et ça va être peut-être le moment de décider intérieurement que ok c'était bien mais si je ne me donne pas les moyens maintenant d'aller voir ailleurs où je pourrais continuer à grandir au bout d'un moment de toute façon je vais m'ennuyer et les souvenirs qui sont beaux aujourd'hui ou ce qui me semble aujourd'hui confortable va devenir ennuyeux et enfermant donc il faut que j'y aille avant que ce soit trop tard donc il faut accepter en fait de préparer le fait de faire le deuil de quelque chose pour ne pas rester enfermé dedans ne pas choisir ce qui est statique mais choisir plutôt l'évolution pendant cette semaine et donc on peut effectivement aussi avec cette carte là avoir vraiment le besoin ou alors l'envie qui devient très forte de faire le deuil de quelque chose de douloureux donc ça peut être aussi une semaine qui dit maintenant par exemple j'en ai assez de souffrir de mes problèmes sans réussir à les régler donc je vais me tourner vers quelqu'un de compétent pour qu'il m'aide à trouver des solutions avec un regard extérieur ça peut très bien être ça ça peut être aussi une semaine pendant laquelle on va devoir apprendre à relativiser les choses voilà il y a des voilà peut-être des séparations peut-être des gens qui s'en vont des nouveaux départs des voilà des moments en fait de passer à une autre étape et c'est pas forcément évident évident de passer à la suite mais en même temps le fait d'accepter c'est de laisser ce qui doit se terminer se clôturer c'est ce qui va nous permettre soit de nous ouvrir à avoir une espèce d'illumination et de trouver enfin les bonnes solutions soit c'est ce qui va nous permettre de nous ouvrir à de nouveaux projets et ça va être beaucoup plus enthousiasmant que chercher l'immobilisme ici on voit que si par exemple sur cette carte-là le personnage elle voulait absolument rester à surveiller son château pour qu'il ne lui arrive rien ça n'aurait pas empêché la nature de faire évoluer donc on va accepter aussi un changement de cycle et ici c'est pareil à un moment donné il y a besoin de se ressourcer mais au bout d'un moment à force de rester seule elle va peut-être un petit peu tourner en rond et à force de toujours ressasser ses souvenirs elle n'est plus en train d'avancer en fait dans sa vie donc cette semaine elle nous demande d'avoir vraiment le courage de dire je passe à la suite émotionnellement je me prépare à passer à la suite voilà donc c'est pour ça aussi que les choses qui sont problématiques dans votre vie les choses qui sont pesantes on peut avoir une prise de conscience de quelle est notre part de responsabilité pour pouvoir venir la régler et pour pouvoir réussir à s'unir aux autres de façon plus harmonieuse après avoir réglé ça mais ça peut être aussi quand on souffre de quelque chose dont on n'est pas responsable il peut y avoir certaines personnes qui ont des choses à changer qui sont confrontées à leur rempart leurs habitudes leur façon de contrôler qui ne marche vraiment plus ou qui deviennent vraiment enfermantes et il va falloir changer les choses voilà c'est vraiment cette semaine de dire maintenant ça suffit de rester accroché soit au passé soit à ce qui n'a plus lieu d'être et qu'on doit laisser partir soit à ce qui est douloureux et qui pourrait changer si on s'en donnait les moyens notamment en s'adressant aux personnes ou en allant dans les lieux qui nous permettraient de changer les choses donc on va faire avancer donc ça c'est quand même plutôt plutôt pas mal alors ici nous avons le 3 de bâton dans l'énergie qu'on va laisser derrière nous donc effectivement on va arrêter d'être dans l'attente dans l'observation on va passer dans quelque chose qui est plus dans l'ordre de l'action et la prise de décision en fait très intéressant on passe sur un as de nier donc on passe sur aller explorer un nouveau potentiel donc voilà c'est pour ça si les techniques que vous avez utilisées jusqu'à maintenant pour aller mieux pour être guidé dans votre vie ne fonctionnait pas vous allez peut-être vous diriger vers quelque chose de différent pour tenter une nouvelle approche si ce que vous viviez en fait n'avait plus rien à vous apporter était complètement stable et bien on va aller créer quelque chose de nouveau et si ce à quoi vous teniez vous enfermez vous empêchez d'aller de l'avant c'est vraiment l'appel de l'ambi d'explorer de nouvelles compétences de nouvelles opportunités qui va prendre le dessus donc c'est quand même une semaine de mouvement où ça va où ça va bouger ouais ça peut être sur tout ce qui est vraiment des aspects assez concrets ça peut être sur l'aspect financier sur l'aspect professionnel sur ce que vous mettez dans une relation concrètement et c'est aussi beaucoup par rapport à la valeur que l'on se donne à soi-même c'est pour ça qu'on va travailler aussi peut-être sur le rapport à l'argent au potentiel et au fait d'accepter de lâcher ce à quoi on est accroché parce qu'on va travailler sur redonner de l'importance à notre valeur mais en la voyant nous-mêmes en fait et c'est comme si on arrêtait de soumettre le fait de se dire est-ce que je vaux quelque chose ou pas à comment on était évalué par les autres mais plutôt à est-ce que je suis alignée avec moi-même est-ce que je fais ce que j'aime est-ce que je fais ce pour quoi je suis compétent ou compétente et est-ce que je le fais pour des raisons saines qui sont m'épanouir ou pour des raisons négatives qui sont un jeu de compétition malsain quelconque ou avoir le contrôle sur des choses qu'on n'a pas à contrôler voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette semaine donc je pense que par rapport à mon envie de réponse les réponses devraient vraiment arriver mais c'est un peu comme si finalement elles étaient déjà là elles étaient déjà palpables et cette semaine ce qu'elle va nous apporter surtout c'est les mises en condition ou les personnes ou les déclics les prises de conscience qui vont nous permettre d'avoir accès aux outils aux techniques aux thérapies aux dossiers peu importe qui sont les portes ouvertes vers trouver des réponses c'est surtout ça je pense que cette semaine va nous apporter c'est comme si maintenant on savait où est-ce qu'il faut mettre les pieds et on sait aussi quelles sont les portes qu'il faut définitivement fermer derrière soi comme on est quand même sur quelque chose d'assez vaste dans voilà rééquilibré etc on va prendre le message lumière je pense que l'autre est un petit peu trop puu-piu et petits oiseaux donc je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des renseignements ou tout simplement prendre rendez-vous passer une commande de tirage de coaching vous pouvez me joindre par mail à l'adresse lacarteauxétoiles arrobasgmail.com et vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook je vous invite aussi à me suivre sur Instagram si ça vous fait envie et puis ben voilà voyons voir ce que nous avons comme message nous avons j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers ah c'est intéressant le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus je retrouve ma confiance et toute ma puissance je m'accepte et même en totalité ma mission est importante et je la vis pleinement voilà très intéressant ce message qui nous dit effectivement on ne reste plus accroché quelque part parce qu'il y a papa maman la copine ou l'habitude on va vers son propre chemin et on va travailler donc comme je vous le disais juste avant sur guérir certaines choses qui nous empêchent d'avoir une bonne estime de nous ou qui nous empêchent de développer ou identifier nos véritables compétences pour pouvoir devenir quelque part plus performant dans le fait de prendre notre juste place et d'avoir un comportement sain et c'est ça qui va faire qu'on va s'épanouir et c'est ça qui va faire qu'on va être mieux dans nos baskets et mieux dans ce qu'on va offrir au monde donc c'est quand même une semaine assez chouette au niveau de ce qu'elle permet au niveau du confort de la semaine je pense que ça dépendra clairement de où est-ce que l'on en est mais quand même le résultat risque d'être sympa avec des belles révélations des libérations et commencer vraiment à se dire Salie maintenant j'ai trouvé l'envie en fait maintenant je vais faire ce pour quoi je suis fait ou je vais me comporter de la façon qui me permet de m'épanouir même si ça demande de bosser c'est pas grave ouverture de conscience libération des blocages et dédramatiser aussi peut-être les choses pour revenir dans quelque chose de humble voilà c'est pas grave si c'est pas nous qui contrôlons tout mais par contre c'est important de développer nos potentiels donc c'est plutôt sympa et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en dessous je vais pas tout vous lire mais on avait j'offre et autant offrir aux autres ce qu'on a de bon à donner et qu'on donne avec amour et autant nous offrir à nous-mêmes le droit de faire ce pour quoi on est fait et ce qui a le plus de chance de nous épanouir et de rester dans les relations dans les comportements qui sont vrais et qui sont porteurs de choses positives et harmonieuses en tout cas c'est vraiment ce que je nous souhaite à tous que ce soit faire des grands pas ou un tout petit pas mais d'avancer dans cette direction là pour qu'on puisse vivre des choses beaucoup plus ma foi quelque part légère et quelque part aussi puissante je vous souhaite une excellente semaine je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt je vous remercie